bonjour et bienvenue sur la chaîne windroitech ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien pour ma part tout va bien aujourd'hui dans ce nouveau tuto je vais vous montrer différentes façons pour accéder au mode menu sans échec sans avoir accès à windows et en ayant accès à windows voilà c'est deux différentes façons mais avec plusieurs solutions pour accéder au menu mode sans échec avec différentes marques de pc voilà alors j'ai pu regarder plusieurs vidéos et on montre pas exactement pour tous les pc comment accéder au menu mode sans échec alors moi je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer comment accéder au mode sans échec avec plusieurs solutions pour qu'il y ait accès à ce mode avec tous les pc alors dans cette solution dans ces trois solutions ou ces plusieurs solutions il y en a une qui est accessible pour tous les ordinateurs et qui fonctionne pour tous les ordinateurs voilà alors avec accès sur windows et sans accès à windows comme ça tout le monde tout le monde pourront résoudre leurs problèmes pour accéder au menu mode sans échec voilà alors le menu sans échec c'est surtout quand vous avez un écran bleu un écran noir ou bien vous avez un bug sur windows et donc pour aller réparer il faut aller sur le menu mode sans échec alors c'est parti alors à partir de là on peut accéder au mode sans échec windows allumé pour cela on va ici voyez c'est la flèche ici que vous avez shift voilà c'est celle ci ici là j'appuie longuement d'accord ensuite vous allez sur le menu windows ici même on clique dessus on appuie sur le menu marche arrêt on clique une fois dessus on fait redémarrer redémarrer et là on reste appuyé et ensuite on relâche et là on arrive sur le menu sans échec le mode sans échec voilà alors vous avez différentes options vous avez l'option dépannage éteindre le pc continuer quitter windows 10 ça je vous l'expliquerai en fin de vidéo comment accéder au mode sans échec d'abord je vous explique comment y accéder pour comment faire pour accéder au menu mode sans échec voilà alors ça c'était la première solution où l'on peut le faire avec tous les ordinateurs avec l'accès bien sûr à windows quand vous avez ouvert windows on peut le faire comme ça ensuite on peut le faire aussi de cette façon quand vous n'avez pas accès à windows alors sur cet ordinateur j'ai pas vous le montrer mais si vous avez je vais vous montrer là de suite donc voilà là je voulais montrer quand vous avez accès à windows d'accord maintenant je vais vouloir cette façon là on peut la faire aussi à partir de ce menu là quand vous n'ouvrez pas windows voyez par exemple je veux entrer ici voilà et donc si vous avez ici le menu démarrer arrêter et mettre en veille vous pouvez le faire aussi comme ça vous appuyez sur le bouton shift la flèche comme je vous ai montré tout à l'heure et ensuite ici vous accédez au menu démarrer arrêter et mettre en veille et vous appuyez sur la flèche longuement vous restez appuyé vous activez le redémarrage vous restez appuyé sur la flèche et vous relâchez et là le menu mode sans échec apparaît voilà alors ça c'était pour la première solution deuxième solution la deuxième solution j'ai accès à windows j'éteins je fais un redémarrage de windows ici même je vais dans le menu windows je clique je clique une fois et je fais redémarrer et ici regardez bien je descends un peu l'écran pour que vous voyez un peu mieux comment ça se passe là il me demande si je veux redémarrer quand même je redémarre voilà la deuxième solution est très simple et ça fonctionne avec beaucoup d'ordinateurs alors la deuxième solution c'est vous avez votre ordinateur éteint ou si vous l'avez allumé vous allez l'éteindre vous le rallumez vous rallumez votre ordinateur on le rallume voilà ensuite vous restez le doigt pas loin de l'arrêt et quand le logo windows apparaît vous reteniez votre ordinateur voilà ensuite vous le rallumez vous faites deux trois fois comme ça et la réparation automatique se met en marche vous reteniez voilà une deuxième fois je le fais une troisième fois et là je le laisse s'allumer et la réparation automatique sera activée donc vous rappuyez sur arrêt à chaque fois qu'il ya le logo windows voilà voyez réparation automatique alors cette astuce fonctionne sur pas mal d'ordinateurs ça c'était la deuxième astuce donc là il fait un diagnostic de votre ordinateur voilà une fois que ça a démarré en réparation automatique vous avez le diagnostic automatique voilà vous pouvez avoir accès aussi en appuyant sur option avancée ici vous avez la même chose que ce que je vous ai montré au début sur la première manipulation voilà donc c'est différent parce que ça a été fait différemment au niveau des manipulations mais c'est exactement pareil vous allez sur dépannage dépannage option avancée et là vous voyez vous avez l'invite de commande les paramètres vous disez redémarrage l'outil de redémarrage des installés des installés des mises à jour restauration système et ainsi de suite voilà alors ça c'était pour la troisième la deuxième la deuxième solution mais maintenant je vais vous montrer sur hp une solution si ça marche pas les deux autres avant je vais vous montrer comment aller au menu mode sans échec avec un hp vous avez ici normalement sur les nouveaux ordinateurs récents vous avez ici le mode menu démarrer marche arrêt menu mise en veille voilà alors moi j'éteins je redémarre mon ordinateur une fois qu'on a redémarré l'ordinateur il faut appuyer sur échappe et f 11 en même temps alors le moment où il faut appuyer c'est au moment où ça redémarre dès le début regardez je vais faire redémarrer voilà je redémarre et quand il s'éteint j'appuie sur échappe et f 11 voilà là j'ai là j'appuie et je laisse redémarrer et je reste appuyer on reste toujours appuyé et voilà de suite ça fonctionne je suis en menu mode sans échec voilà voilà les trois solutions alors ça marche quand il ya windows ouvert et ça marche quand il est fermé quand vous n'avez pas accès du tout à windows si vous n'avez pas accès c'est que vous avez un problème d'écran bleu d'écran noir ou autre et à partir de là en mode sans échec pour y accéder tout simplement une fois arrivé sur cette option on va dans dépannage on va sur options avancées on va sur paramètres et ici on lance redémarrer ici même on va sur redémarrer on laisse l'ordinateur redémarrer voilà il vous affiche ceci est donc ici vous avez activé le débogage activer le journal la journalisation du démarrage activer la vidéo basse résolution activer le mode sans échec alors vous avez le mode sans échec tout court activer le mode sans échec avec prise en charge réseau c'est à dire avoir l'accès internet vous serez connecté même en mode sans échec activer le mode sans échec avec invite de commande alors ça c'est pour l'invite de commande c'est pour y activer des commandes et ensuite des activations de contrôle obligatoire des signatures désactiver la protection logiciel antiprogramme malveillant si vous voulez désactiver votre logiciel antivirus et ensuite désactiver le démarrage automatique en cas d'échec voilà sur le sur la touche 5 on appuie sur la touche 5 voilà donc maintenant l'ordinateur va redémarrer en mode sans échec voilà donc là il va demander mon mot de passe bien sûr alors je vais mettre mon mot de passe voilà et là je suis en mode sans échec voilà tout simplement ici vous pouvez vous connecter donc ensuite pour ressortir du mode sans échec vous allez sur windows et vous l'éteignez comme vous l'éteignez d'habitude voilà vous faites redémarrer et redémarrera il redémarrera en mode normal voilà comment activer le mode sans échec avec plusieurs solutions pour y accéder voilà c'était windows et tech j'espère cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye